Courant la nuit du 9 juin 2016, en violation des accords de Minsk, les forces de l'agente de Kiev ont pilonné la banlieue de Donetsk aux armes lourdes, vraisemblablement de calibre 152 mm. Notre envoyé spécial David Hujets s'est rendu sur place pour filmer les dégâts. Le pilonnage a commencé à 23h du soir. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le pilonnage a frappé en pleine zone urbaine située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Jusqu'à là, les tirs touchaient essentiellement la ligne de contact entre les deux parties. La grande distance entre les impacts, on en compte une quinzaine en cette zone, montre que les punisseurs ukrainiens ne visaient aucune cible en particulier, mais voulaient couvrir la zone la plus large habitée par des civils. Selon les habitants, les tirs proviennent de la ville de Pesky, située près de l'aéroport de Donetsk, contrôlé par la partie ukrainienne. Un des obus a frappé l'appartement où vivait une mère avec un enfant de 2 ans et demi. Ils étaient partis se réfugier en Russie, mais sont revenus rassurés par le cessez-le-feu, mis en place conformément aux accords de Minsk. Les deux se trouvent actuellement au service des traumatologies d'un des hôpitaux de la ville, avec des blessures graves. Quelques kilomètres plus loin, un autre impact a percé le toit de l'appartement, habitée par une vieille dame de 90 ans qui sort très peu de chez elle. Par chance, elle dormait dans la pièce à côté et a été épargnée. Les représentants de la mission de l'ESCE présents sur les lieux du pilonnage, ont refusé tout commentaire devant la caméra. David Oudjet, Svetlana Kisileva pour Novorossia TV. Mon C'est parti.